Salut toi ! Dans cette vidéo, nous aborderons la cuisine du bédouin moderne, qui mange des cacahuètes en buvant un ricard, « Je veux revenir hein, t'inquiète pas, ça, ça sinon je te casse la gueule ! » et qui pour changer va se préparer un putain de méga hamros ! Là encore, les juifs et les arabes se disputent la paternité de ce plat depuis des millénaires. Ah y'a pas à dire, ces deux ne se sont jamais bien entendus ! Accordons-leur une chose, c'est que le hamros, c'est drôlement bon ! C'est le purée de pois chiches que l'on déguste aussi bien en mangeant un grec ou un libanais, est riche en protéines et acides aminés. Mais ça, nul doute que tu t'en tapes ! Pour une fois, j'ai dérogé à la règle d'un seul tuto pour faire le hamros, parce que pour y arriver, il va falloir d'abord faire du tahini. Tahini, ça j'arrive pas à le dire. Le tahini est une crème de sésame plus simple à faire qu'à prononcer. Alors commençons par elle ! J'ai utilisé pour se faire la vidéo de Ketax. À vrai dire, je cherchais quelque chose d'authentique. Difficile alors de se faire une idée, quand on ne voit pas la cuisinière et qu'on n'entend pas sa voix. Du coup... Je me suis fier à la musique de la vidéo. Ça sent le berbère qui va sortir du cul de son chameau, ça ! On est dans l'authentique ! Le tuto amène les choses de façon très simple. Il suffit de torréfier le sésame, c'est-à-dire de le faire roussir, dans une poêle pendant 5 minutes à feu doux. Bon, visiblement, on peut le faire aussi au four. Ma vidéo doit faire que 5 minutes, donc j'ai pas le temps. J'ai foutu le feu à fond, et en 1 minute 10, c'était grillé ! Impec ! Pourquoi attendre alors ? Hummm, mon houmous commence déjà à ressembler à quelque chose. J'ai arrêté cette musique bédouine, parce que c'est comme les Gypsy King ou la polyphonie corse. Ça va bien 2 minutes. J'utilise un moulin à café parce que j'ai pas autre chose. Là, je sens que ça va être la merde à mixer. Je mets le sésame torréfié, ou plutôt cramé, dans le fond du mixeur. J'ajoute 2 cuillères à café d'huile de sésame, et je mixe. J'ouvre, je contrôle, j'ajoute de l'huile, je mixe. J'ouvre, je contrôle, j'ajoute pas d'huile, parce que là, franchement, il y en a assez pour faire cuire un cornet de churros. Je me dis, ok, ça ressemble pas du tout au tuto, mais ça sent le sésame. Tu m'étonnes ! Là, je suis content, ça commence à ressembler à quelque chose. Une chiasse d'écureuil. À présent, je bascule sur le deuxième tuto, celui de Casabéane. Béane ? Euh, alors attends, parce que là, j'ai pas le bon nom. Casabine Cuisine ? Euh... Casabéna ! Putain, dyslexique. À présent, je bascule sur le deuxième tuto, celui de Casabéna Cuisine. Mimi, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle dans les commentaires, semble avoir ce petit accent authentique. Non, parce que c'est certain que si elle parlait comme ça, j'aurais eu des doutes. Quoique à Molenbeek. Quand je vois le début de sa vidéo, je mets en pause, et je me dis, un jour, je ferai un houmous aussi beau que celui-là. Bon, on se relève les manches, et c'est parti. Je sais, je suis en t-shirt, mais s'il te plaît, concentre-toi. D'entrée, j'ai été surpris par le nombre d'ingrédients. Mais ça tombe bien, je les ai tous achetés pour cette vidéo. C'est parti, j'ouvre un blender, parce que c'est comme pour le moulin à café, j'ai toujours pas de mixeur. Et comme le blender est plus gros que le moulin à café, je me suis dit, pourquoi pas ? Je ressors mes fiches sur lesquelles j'avais noté les recettes, mais comme j'ai dû écrire ça avec les pieds et dans le noir, j'arrive pas à me relire. Pas grave, on va essayer de se rappeler à peu près des ingrédients. Et on mettra ça comme ça vient, tant pis pour l'ordre. Je commence par les pois chiches, parce que je me rappelle très bien que le hammos, c'est à base de pois chiches. Je me rends compte très rapidement que je vais être assez emmerdé par la taille de mon blender pour nourrisson. Pas grave, quand ça sera un peu mixé, enfin si j'y arrive, j'ajouterai le reste des pois chiches. Aïe, le mixeur fait un drôle de bruit quand même. Paf ! Oh miracle, ça marche ! Ah bah non, ça marche pas. Je secoue l'engin comme un dingue pour essayer de faire tomber les pois chiches sur la tête de coupe du blender. C'est quand même physique de faire du hammos. J'incorpore comme ça vient, le jus de citron avec quelques pépins de citron, c'est tellement plus goûtu quand tu t'arrêtes de mâcher pour enlever le pépin de ta bouche. Je mets deux gousses d'ail. J'ai déjà les doigts qui sentent le renard crever. J'adore faire la cuisine libanaise. J'ajoute du cumin, une pincée de sel, deux cuillères à café d'huile d'olive, un peu de piment. Je remixe. Je mets enfin mon beau tahiné que j'ai plutôt complètement chié. Et je mélange. J'ajoute au fur et à mesure de l'eau pour obtenir un hammos, 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 hammos. Comptueux et délicat. Ni trop liquide, ni trop épais. La consistance idéale. Je goûte, je re-goûte, je goûte, je re-goûte. Et là, j'ai atteint la perfection. Y'a pas à dire, je vais mettre tout le monde d'accord. Le meilleur hammos, il est bien français. Est-ce que le tuto est compréhensible ? Tout est clair. Et si j'ai réussi mon premier hammos, c'est que le tuto, enfin, les tutos étaient très clairs. Le titre est-il putassier ? Non, les titres présentent bien le contenu des vidéos. La communication est-elle possible ? Pour le tahini, je ne voyais pas ce que je pouvais demander. Certes, mon tahini n'était pas beau du tout, mais il était très bon. Alors sur l'autre vidéo, j'ai demandé à Mimi, puisque c'est comme ça que ses abonnés l'appel, si elle avait la recette du pain qu'elle mange avec son hammos. J'adore ce petit pain. Malheureusement, elle m'a laissé seul avec mon hammos. Et ma question, c'est pas grave, je le mangerai avec mes frites. On s'ennuie pas trop, y'a pas de fioritures et de choses inutiles, que l'essentiel, bravo, si je pouvais faire des vidéos comme ça, ma vidéo s'arrêterait là maintenant. Est-ce que c'est dangereux ? Non, pas du tout. Tous les mixeurs ont des systèmes de protection. C'est pas comme couper une planche, d'après un certain tuto à la con. La note des tutos réunis. Je me suis posé cette question tout au long de la recette. Il fait comment le bédouin au fond de son désert pour mixer son hammos avec son blender sans électricité ? Ça prouve bien que le hammos, il est français. Au revoir. Sous-titrage ST' 501